L'objectif de cette vidéo est de voir comment fonctionne l'assistant des fonctions dans LibreOffice. Alors ici, dans mon exemple, je veux afficher la date du jour dans la cellule B1. Pour faire ça, il existe une fonction que je peux aller chercher dans mon assistant. Alors soit je fais insertion, fonction, ou contrôle plus F2, ou alors j'appuie ici sur assistant fonction. Une fois que l'assistant est ouvert, soit dans la version 6 de LibreOffice, je peux chercher son nom, ça, ça veut dire que je la connais, soit je peux aller chercher dans les différentes catégories, par exemple ici date et heure, et ensuite regarder quelle fonction peut être utile pour mettre la date du jour. Alors ici, j'en ai une qui s'appelle aujourd'hui. Si je clique dessus, que je fais suivant, elle m'indique le 25.03.18, ce qui est exactement la date d'aujourd'hui. Alors, toutes les fonctions du tableur fonctionnent sur le même modèle, c'est-à-dire vous avez égal, le nom de la fonction, donc là, aujourd'hui, et deux parenthèses dans lesquelles il faut mettre les paramètres de cette fonction. Alors aujourd'hui, c'est la plus simple qui existe, puisqu'il n'y a pas de paramètre à donner. Il y a juste à mettre une parenthèse pour ouvrir la fonction, et une deuxième pour la fermer. Ensuite, ici, il faut faire le total de la facture. Donc, on peut retrouver la fonction somme en passant par l'assistant des fonctions. Si je vais dans fx, je vais dans la catégorie mathématiques, et là, si je cherche par ordre alphabétique, j'ai bien une fonction qui s'appelle somme. Quand je fais suivant, on me demande de donner les éléments dont je veux faire la somme. Donc, c'est très simple, je prends ces quatre-là, et je fais OK pour valider. Vous voyez que la fonction somme, elle s'écrit de la même façon qu'aujourd'hui, le nom de la fonction, parenthèse, et entre les deux parenthèses, les arguments. Donc ici, de D4 jusqu'à D7. Alors, je pourrais écrire ça différemment. Je pourrais écrire D4, point-virgule, D5, point-virgule, D6, point-virgule, D7. Donc là, je prends les cellules une par une, et je les sépare par des points-virgules. Vous voyez que ça donne exactement la même valeur. Autre solution, si vous venez d'utiliser la fonction somme, vous pouvez la retrouver dans la liste des dernières fonctions utilisées. Donc là, si j'appuie sur égal, ici, j'ai la liste des dernières. Par exemple, aujourd'hui et somme, ils sont, c'est normal puisque je viens de les utiliser. Donc là, je prends la fonction somme, je sélectionne les valeurs qui m'intéressent, et je fais entrer pour valider. Et voilà !